Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre d'une personne née sous le signe du scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau, pour un astro-tarot surprise. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans l'air, dans l'énergie? On nous parle d'argent. Continuons avec le mot qui accompagne cette carte. Deux cartes. Coupable. On se sent coupable. Une question d'argent. Aller. Aller payer. Coupable de quoi? D'avoir trop dépensé. Coupable de quoi? Avec l'argent. On se sent coupable. On est prêt à payer. Aller payer pour... Réparer. Réparer quelque chose. On est prêt à payer. Et on va voir. De quoi est-il question? Continuons. On va comprendre, possiblement. Allons-y avec le tarot psychique aujourd'hui. Pour le signe du scorpion. Quel est le message? Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. Ok. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? C'est comme si on ne pouvait pas avancer librement vers quelque chose de plus sain, de plus lumineux, pour soi de plus léger, de plus léger. Donc là, il y a comme un ralentissement. Passion enflammée à l'envers. On ne peut pas exprimer notre intensité. Quelque chose nous empêche d'exprimer notre intensité, notre feu, notre intensité. On retient. On retient notre intensité. C'est la carte de la nouvelle aventure excitante. Mais ici, on se retient. Scorpion. La carte des désirs, de la tentation. L'instinct. Le plaisir. La carte du plaisir. Ma carte est à l'endroit. Pour moi, elle représente la personne qui est passionnée, qui aime jouir de la vie à tous les niveaux. On accorde de l'importance au corps. On prend soin de son corps. Donc là, ici, j'ai l'impression, qu'est-ce qu'on me présente? On se sent coupable. Il est question d'argent. Ici, désir, passion. Et l'énergie de l'instinct, ici, est très présente. Le corps, la sexualité, le plaisir. Ici, on se retient. Avec la carte passion enflammée, désir. Mais on n'y va pas. On n'avance pas. On n'avance pas. Scorpion, continuons. Ici, c'est la carte de la destinée. Saisir une occasion, tenter sa chance, jouer. Prendre un risque, s'ouvrir à l'inconnu. Saisir une occasion, une opportunité. La roue tourne dans le sens de la réussite, du succès. Je vais commencer avec ces quatre cartes-là. Donc, ici, mouvement positif vers l'avant, à l'envers. Passion enflammée, à l'envers. Il y a quelque chose que je retiens. Qu'est-ce que je retiens? Mes désirs. Je maîtrise possiblement mon feu, mes désirs. C'est la carte de la tentation, ici. On a commencé avec la culpabilité. On se sentait coupable de quelque chose. Et ici, la carte de la destinée. Je vais clarifier avec le même jeu. Je vais clarifier la carte de la tentation. Pour le signe du scorpion. La fin. La transformation. Donc, ici. On parle de changement. On a passé à autre chose. La carte de la transformation représente aussi le signe du scorpion. Moi, j'ai l'impression de rencontrer une personne très passionnée, ici. Donc, là, j'ai l'impression, la carte de la tentation, c'est la carte du diable, d'un tarot traditionnel. Bien là, ici, il se passe une transformation. On nous parle de transformation, pour le signe du scorpion. Ici, il y a retenu. C'est la carte qui représente le début de l'aventure excitante. On n'y va pas. On se maîtrise, ici. C'est une carte de changement. J'ai l'impression qu'on maîtrise nos désirs. On maîtrise nos désirs. Désirs sexuels. Ici, on a vu au tout début, coupable, l'argent, aller. On a dépensé pourquoi on se sent coupable de ça. Ici, il y a une maîtrise de notre feu, de notre intensité. Transformation. Continuons. Explorons pour le signe du scorpion. C'est comme si on avait mis fin, ici, à quoi? Parce que ma carte de la tentation me parle de plaisir, le plaisir des sens. Bon, ici, on nous parle d'une transformation. On va voir. Continuons. On nous parle de transformation. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par la transformation? Peut-être qu'on avait, ici, des petits plaisirs cachés. Donc, là, on a mis fin à ces plaisirs cachés. Des questions de cachoterie. On a mis fin où on est sur la voie de la transformation. On n'en parlait pas. On gardait ça pour soi. Continuons. Je vais clarifier la carte de la passion enflammée pour le signe du scorpion. Conflits et défaites. Je pense, ici, qu'on a appris, qu'on a retiré une leçon. Il y a quelque chose, ici, possiblement, en lien avec l'aventure, qui a semé quoi? C'est en lien avec l'aventure. Et ici, présence de conflits, de chutes. Je vais clarifier. Pour le signe du scorpion. Mouvement, choix, décision. Plusieurs possibilités devant soi. Mais là, c'est comme si on... Je pense... Je pense qu'on réfléchit avant d'agir. On ne se laisse plus mener par notre instinct. Sans réfléchir. Étant donné que j'ai la carte de la défaite, on est tombé, ici. Ici, j'ai l'impression d'avoir du choix. Devant moi. Mais je pense que j'ai retiré une leçon, ici. Je prends mon temps avant de choisir. Ici, je maîtrise mes désirs. C'est peut-être en lien avec les désirs sexuels. Parce qu'on nous parle de cachoterie. Et il y a la transformation. Ici, on nous parle d'une nouvelle occasion. Et on a ressenti, ici, de la culpabilité. Donc, on dirait qu'il y a une maîtrise, ici, au niveau des désirs. C'est la carte qui représente le début de l'aventure excitante. Mais on dirait qu'on y résiste, maintenant. Conflit. On prend le temps de réfléchir, d'après moi, avant de faire un choix. On dirait qu'on a quasiment peur de choisir. De se tromper avec la carte mouvement choix-décision. C'est la carte qui me dit, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux. Quelles sont tes priorités? Mouvement positif vers l'avant. Je vais la clarifier. Prospérité matérielle et spirituelle. À l'envers. J'ai l'impression, aussi, qu'on a dépensé pas mal, avec la carte de l'argent, coupable, allée. Je pense qu'on a dépensé pas mal. Donc, là, on est limité. On est limité en notre mouvement. On ne peut pas avancer aussi vite qu'on le voudrait vers l'atteinte de notre objectif. Prospérité matérielle et spirituelle. Je pense qu'on a des économies à faire. Je pense qu'on doit récupérer ce qu'on a perdu ou ce qu'on a dépensé. Ici, j'ai probablement bien profité de mon argent. C'est la carte, ici, qui me dit que, oui, je jouis de mes liens, de mon abondance. Je profite de la vie. Mais là, en ce moment, on dirait que je ne peux plus le faire. Parce que, possiblement, ici, qu'on a dépensé beaucoup. Ici, j'ai l'impression qu'on maîtrise nos désirs. C'est la carte du plaisir. Plaisir charnel, plaisir de la vie. On aime jouir de la vie. On aime l'intensité. Mais là, on dirait que... Et puis, il y a quelque chose de caché. C'est en lien avec les plaisirs cachés. Et la carte de la transformation, bien, me parle de changement. On change quelque chose en nos comportements. Nouvelle occasion. Occasion à saisir. On va la clarifier pour le signe du scorpion. Une chance. On prend une chance. Une chance de quoi? La carte de l'ombre. C'est une carte qui exprime quoi? Faire face à la réalité. Cette carte me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Si j'étais dans l'illusion, bien là, je rencontre la réalité. Ici, c'est la carte de quoi? Je crée quoi? Je veux créer quoi? C'est une carte d'émotion, de rêve aussi, d'imagination. Ici, il y a une occasion à saisir. La roue tourne dans un sens qui est positif. Et cette carte me dit qu'il est temps d'affronter mes peurs. Sortir de l'ombre. C'est quoi la création? Qu'est-ce qu'on a créé? Je vais la clarifier. Parce qu'ici, on nous parle d'une occasion à saisir. Ça peut très bien être aussi sur le plan, oui, de la création, le côté artistique. Il y a quelque chose de créatif ici. L'ombre, on ne voit pas. Ce n'est pas visible. C'est quelque chose qui se passe dans l'ombre, qui se prépare, quelque chose qui est en préparation. C'est une nouvelle occasion. La roue tourne dans le sens du succès. C'est en lien soit avec le rêve, les émotions, la création. C'est en préparation. Ça me demande ici il y a une rencontre ici entre l'imaginaire et la réalité. C'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Je vais la clarifier. Chagrin et peine, mes émotions ici. Bon, c'est la carte ici qui me parle de quoi? De tristesse, de peine suite à un éloignement, suite à une séparation. ici, on nous parle d'une nouvelle occasion. Nouvelle rencontre avec une personne ici qui a possiblement vécu une séparation. la sensibilité. c'est probablement une personne très sensible qui a beaucoup d'imagination, le rêve ici, en contact avec ses rêves. Il y a le côté artiste, l'expression des émotions ici. On exprime nos émotions à travers un moyen créatif. Et ici, c'est une occasion. Attendez un peu. On joue. C'est la carte du joueur, de la joueuse. On prend une chance ici de créer avec On dirait qu'on transforme en fait notre peine. L'expression ici. Quelque chose se passe. Attendez une petite seconde. Je vais piger une autre carte. Bon, il est bel et bien question ici d'une décision concernant un lien. C'est une belle union ici. C'est une nouvelle occasion qui se présente. Occasion à saisir. Maru tourne dans le sens qui est positif du succès. Nouvelle opportunité. Ça nous demande de faire face à notre peur. Probablement ici qu'on a vécu. À vous de voir qui a vécu une séparation. Je suis en contact avec la peine ici suite à une séparation. On peut avoir peur de rencontrer et la rencontre est là. On nous parle ici d'une nouvelle occasion à saisir. Ça nous demande de faire face. ici, on a été blessé. C'est une séparation qui a fait mal. Donc là, ici, je vois le choix, une décision à prendre concernant un lien. D'après moi, c'est une nouvelle occasion, nouvelle relation qui est là. Je vais continuer. Passer à autre chose. C'est comme si on n'avait pas fermé la porte complètement au passé. Donc, il y a encore probablement présence de peine. On n'a pas fermé on n'a pas encore fermé la porte ou terminé un deuil. On peut s'être enfermé ici dans le monde de l'imagination, de la... On a créé probablement beaucoup ici pour exprimer nos émotions. Suite à une séparation, c'est la carte passée à autre chose, mais il y a présence encore de souffrance. Et ici, cette carte nous dit bien qu'une nouvelle occasion se présente. Jouer. Il y a une notion de jeu ici. S'ouvrir à l'inconnu, saisir une opportunité. prendre une chance d'aller à la rencontre d'eux. Mais il y a résistance ici. Et cette carte nous dit qu'il est temps de faire face à ce qui te fait peur. On a été blessé ici. Donc là, il y a résistance, mais on est probablement sur la voie du changement. Retrait affectif. avec cette carte, on a besoin d'aller dans notre caverne, de se retirer, calmer notre mental, revenir à soi. par la suite, évaluer la situation, la relation. Qu'est-ce que je veux? Parce qu'ici, j'ai la possibilité de découvrir une nouvelle personne. Ça me demande ici de laisser le passé derrière moi. Suite à une rupture. C'est la sensibilité ici qui a été très blessée. Ça me demande ici de quitter, de laisser aller, lâcher prise sur le passé, fermer la porte et aller de l'avant. Ici, j'ai une occasion de rencontre. En fait, il y a le choix, il peut y avoir le choix ici, j'ai la possibilité de choisir entre deux relations. Je dois prendre un temps de recul ici, c'est ce qu'on nous encourage à faire pour se mettre au clair avec soi-même pour commencer. Exactement. La carte de la solitude. Deux cartes ici de retrait. C'est important ici de s'intérioriser d'entrer en intimité avec soi-même, aller à notre propre rencontre. On a besoin d'aller dans notre caverne. On a besoin de ce moment seul pour se retrouver pour se retrouver. Identifier ce que l'on veut aussi, ce que l'on ne veut plus. On a une décision à prendre ici concernant un lien. là, ce que j'ai comme impression, je regarde les deux cartes qui expriment l'énergie de solitude. j'ai l'impression quand je regarde ce qu'on les voit bien, quand je regarde la suite des cartes ici, la roue tourne, mouvement, changement positif, faire face à notre peur. Beaucoup d'émotions en ce jeu. Ici, c'est la carte aussi qui nous parle du foyer, la famille, un lieu de création. C'est la carte qui m'encourage à faire face à ce qui me fait peur. Ici, c'est la carte du chagrin. C'est la carte qui me parle d'une séparation qui a fait mal. Ici, c'est la carte qui me dit que j'ai de la difficulté à tourner la page. C'est comme si c'était c'est comme si j'étais encore en train de faire mon deuil. Ce n'est pas terminé. C'est comme si je n'avais pas réussi encore à fermer la porte. Il y a quelque chose qui me retient au passé. On est sur la voie. du changement. Une décision à prendre concernant un lien. Donc là, je pense qu'on est en train de fermer la porte. On a le choix entre deux. On est en train de fermer la porte, de régler en soi, de fermer la porte à un lien du passé. Étant donné qu'il y a des énergies de deuil, de séparation ici, de peine encore présente, une difficulté à aller de l'avant. Ici, on a vu qu'on a un choix à faire concernant un lien. bien là, ici, le choix qu'on a fait, à vous de voir en quel temps qu'on se situe. Ça peut être dans un passé récent. Ici, j'ai comme l'impression deux cartes de solitude qui expriment l'énergie du célibat. on a fait le choix d'être seul. OK. Ici, donc probablement ici qu'on a vécu une séparation douloureuse. On a créé possiblement qu'est-ce qu'on a créé? En tout cas, avec la carte de l'ombre, probablement qu'on a réussi à créer, à exprimer nos émotions concernant cette séparation difficile et prouvante. Peut-être par un moyen de création. On a réussi à se libérer. Ça peut être un moyen à... En tout cas, c'est relié à la créativité. On a pu exprimer nos émotions. Qu'importe la façon, le moyen, on a réussi à exprimer les émotions. la charge émotionnelle. Et puis là, j'ai l'impression que oui, on a fait le choix de se retirer, de terminer une relation. C'est la carte de la solitude. Là, j'ai l'impression que c'est une affaire réglée. Une relation terminée. la carte de la tentation qui me parle qui me parle des désirs, du plaisir. Aussi, on est en transformation avec cette carte. Intuition, à l'envers, il y avait quelque chose de caché. Moi, j'ai l'impression plaisir caché, désir inavoué. Il y a quelque chose ici. On a dépensé, il faut s'en rappeler. On se sent coupable. Si on se sent coupable, il y a une raison. Moi, je pense que c'était des petits plaisirs cachés et on a vu qu'on a mis fin ici. Ici, il y a maîtrise. J'ai l'impression qu'on maîtrise notre intensité, notre impulsivité. On est probablement une personne très passionnée, mais là, on apprend, d'après moi, à se maîtriser étant donné que nos comportements ont créé possiblement avec la carte conflit et défaite. Mais on est tombé. C'est la carte de l'échec. Mouvement, choix, décision ici. À l'envers. C'est comme si j'étais rendue au pied du mur ici. il y a eu une chute. Échec. On n'avait plus trop le choix ici d'opérer un changement. Il y a eu dépense aussi. On a vu avec les deux cartes rouges à l'envers. C'est comme si on avait bien profité de notre abondance, mais là, j'ai l'impression que c'est à reconstruire. Je vais continuer. Est-ce qu'on a autre chose? Ici, je peux explorer un peu pour le signe du scorpion. Sagesse à l'envers. C'est la carte qui me dit est-ce que j'ai manqué de sagesse? La carte est à l'envers. c'est la carte du guide. C'est la carte qui me dit oui, d'après moi, ce n'était pas, il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment permis. C'est pour ça possiblement que la carte de l'intuition est à l'envers. Il y a l'idée ici de cachoterie, de l'interdit qui est présente. Comme si on n'avait pas respecté ici un engagement. et c'est la carte qui m'encourage à me réorienter, à me réaligner. On a vu ici avec la suite de ces cartes que ça s'est mis à bouger avec la carte numéro 10. Allons-y encore avec la carte de la sagesse. Bon, on attend c'est la question de temps. on laisse passer le temps attendre son heure. On attend maintenant le bon moment. Le bon moment pourquoi? Donc là, on a fait des changements avec la carte de la transformation ici, les cachoteries, la sagesse à l'envers. D'après moi, on a joué dans l'interdit. On est tombé, on a dépensé beaucoup, on ressent de la culpabilité ou on a ressenti la culpabilité. là, maintenant, on semble attendre le bon moment. J'ai vu ici qu'on a mis fin à un lien. Ici, on attend le bon moment pourquoi? attendez un peu, je suis attirée en ce moment par la carte numéro 10. Je vais aller l'explorer. la carte du conflit de la dispute. Je pense qu'on a joué. C'est la carte de la destinée, la carte du joueur, de la joueuse. On a tenté une chance, pris une chance et la carte de l'équilibre est à l'envers. C'est la carte de la justice, mais à l'envers. D'après moi, on n'a tout simplement pas... Jeux interdits. Jeux interdits. La présence de jeux interdits ici. On n'a pas respecté les règles, les lois. Exact. Donc, c'est pour ça ici probablement que le lien, il y a eu un éloignement, une séparation parce qu'on a joué. on n'a pas respecté les règles du jeu, tout simplement. Donc, ici, il y a eu éloignement, la fin d'une alliance. On revient à la solitude. OK, c'est bon, je l'ai clarifié. On n'a pas respecté les règles du jeu. C'est la carte de la loi, de la justice. Bon, OK, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Ici, attendre son heure. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du scorpion? Maintenant, il y a une question de temps. Qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? Allons-y, continuons. La victoire et le succès. On a la trompette en main. La réussite, l'accomplissement. Donc là, on a traversé le scorpion, le scorpion, le scorpion. C'est le scorpion qui en vit bien des affaires. Bon, continuons. Là, on attend le bon moment. Il y a un rythme à respecter. Il est question de victoire, de succès. d'accomplissement. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui devrait aller au centre des deux. Bon, c'est la carte du bouleversement. Donc ici, pour atteindre la victoire, bien, avec la carte du bouleversement, c'est une carte de destruction. c'est une carte d'effondrement, de changement. Si on avait un égo très fort, bien, notre égo a été déstabilisé. On a été déstabilisé. Si on est une personne très orgueilleuse, fière et orgueilleuse, avec la carte du bouleversement, ici, on aurait été éprouvé. En même temps, c'est la carte qui me dit, OK, maintenant, ton défi, c'est de reconstruire, de te reconstruire. C'est une carte de changement significatif suite à la destruction de la construction. S'il y a eu destruction, c'est parce que la fondation n'était pas assez solide. Sur quoi avons-nous construit? On a vu un peu tantôt sur quoi on avait construit. On a joué dans l'interdit, dans le cachet, dans l'interdit. On n'avait pas l'autorisation de. On l'a fait pareil. on a dépensé. Là, on doit travailler aussi à reconstruire le plan financier. Là, on nous parle avec la carte du bouleversement d'un changement significatif. Il y a eu destruction, effondrement, tout est à reconstruire maintenant. C'est un défi. La carte est vraiment dans le sens qui me dit que je suis capable de reconstruire sur une base solide, plus positive pour moi. Je ne ferai pas exprès ici de me créer de la souffrance. Je vais reconstruire et puis vers quelque chose de plus lumineux, de plus sain pour moi. Je me reconstruis. Je me reconstruis. On dirait qu'il y a plus d'humilité et ici, c'est la carte qui m'exprime le succès, l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi. Je réussis. Donc là, il y a eu un passage éprouvant, de belles prises de conscience, un grand travail. Il y a un temps à respecter. On a vu ici, il y a un temps à respecter. Probablement qu'on a semé quelque chose par le passé, on a pris une décision, il y avait un rythme à respecter. Une question de temps. Le temps de reconstruire, de se reconstruire parce qu'on a vu tout ce qu'on a traversé en ce jeu. Donc, ça prend du temps ici pour se reconstruire et on va y arriver puisque j'ai la carte de la victoire et du succès. De l'accomplissement. À tous les niveaux, il n'y a pas de limite avec la carte de la victoire et succès. On peut parler de succès, on parle d'abondance, accomplissement de soi, dévoilement. On est sorti de la culpabilité, on fait des choix qui nous respectent. Voilà. On se reconstruit sur des énergies plus saines pour soi. Alors, voilà, c'est ici que c'est la carte qui exprime aussi la paire. On a probablement ici réglé ce qu'on avait à régler. Alors, voilà, je vais prendre une pause ici, moi. C'est une du scorpion. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501